C'est peut-être la fin d'un mystère pour cette mère. Virginie attend des réponses depuis 17 ans. Depuis le meurtre de son petit garçon, Jonathan, il avait 10 ans. Il n'y a pas un jour où je ne dis pas son prénom. Ma vie a été détruite complète. Déjà une déchirure complète parce qu'on m'a enlevé une partie de moi. Donc il y a une partie de moi qui ne reviendra jamais. J'ai essayé de me mettre à la place de la personne, d'essayer de savoir comment il a fait. J'essaye de me dire maintenant il n'a pas souffert, il ne l'a pas gardé, il ne lui a pas fait de mal ou il lui a fait du mal. Et de ne pas savoir, c'est un déchirement total. Rester dans le doute, dans les questions sans réponse, c'est horrible. Pour sa grand-mère, qui s'est beaucoup occupée de Jonathan, la douleur de cette perte reste intacte, tout comme le souvenir de son petit-fils. Il était très calin. Il venait tout le temps, il habitait à côté de chez nous, il venait tous les jours nous voir, il venait faire un bisou à papy, demander comment ça allait. Mon petit frisé, mon petit blond, sur toutes les photos, il est beau. Il était souriant, il aimait la vie, timide, ça c'est sûr, agréable à vivre, c'était un rayon de soleil. Fin janvier, un homme a été mis en examen. Martin Ney, un tueur en série allemand, déjà condamné outre-Rhin à la prison à perpétuité. Pourtant, cette piste d'un suspect germanique aurait pu aboutir bien plus tôt. En avril 2004, Jonathan part en classe de mer. C'est la première fois qu'il va voir l'océan. Virginie se souvient l'avoir accompagné au bus. Tout ce qui me reste en souvenir du départ, c'est que je le vois mettre son petit sac dans la soute, me regarder, faire un bisou, maman je t'aime, avec le grand sourire, et il est parti. Jonathan séjourne avec les élèves de sa classe de CM1 dans ce centre de vacances de la station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins. Le voici avec ses copains trois jours avant sa disparition. Le 7 avril 2004, au réveil, Jonathan n'est plus là. Il partageait cette chambre avec cinq amis. L'un d'entre eux a aperçu une lampe torche dans la nuit et aurait entendu un homme dire « Tu dors ? ». Des moyens de recherche colossaux sont engagés. 200 gendarmes sont déployés. Et un avis de recherche diffusé. Une cellule d'enquête est spécifiquement créée. 40 gendarmes travaillent d'arrache-pied pour tenter de retrouver le ravisseur. Le major Alain Corbel dirige la cellule qui, au départ, s'installe sur les lieux de l'enlèvement. Il faut travailler sur place d'abord. On part de la zone et on élargit. Un travail de fou, un travail de fourmis. On travaillait dans leurs locaux et on dormait dans les bungalows du camping. Donc on vivait, Jonathan, du matin au soir et du soir au matin. Six semaines après la disparition, le 19 mai 2004, le corps de Jonathan est retrouvé nu, ligoté en position fétale dans cet étang, à 30 km du centre de vacances. L'autopsie révèle que l'enfant est mort par suffocation, mais le corps est trop dégradé pour savoir si Jonathan a été violé ou non. Le rapport conclut également que l'enfant aurait été séquestré pendant un mois avant d'être tué. Une autopsie qui met les enquêteurs sur la mauvaise piste. Car il privilégie alors l'hypothèse d'un prédateur local qui aurait bénéficié d'une habitation pour cacher l'enfant. Dorénavant, ce qui intéresse la cellule, ce sont tous les renseignements signalant le comportement suspect d'une personne qui aurait changé ses habitudes. Pourtant, un témoignage aurait dû orienter l'enquête vers une autre piste. Celui de Guy, 83 ans. Il vit à 6 km de l'étang et se souvient de ce qu'il a vu quelques jours seulement après la disparition de l'enfant. Il s'exprime pour la première fois. La voiture allait comme ça ici, jusqu'au pilier là-bas, puis elle a tourné à gauche après. Elle a pris le chemin ici à gauche. Il n'y a jamais de voiture sur ce petit chemin de campagne, surtout à 22h. Alors Guy décide de prendre son tracteur pour aller voir ce qui se passe. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai éclairé la voiture avec les phares et les projecteurs du tracteur. Et le coffre de la voiture était ouvert. Et il y avait quelqu'un qui se dirigeait vers l'étang, avec une grande blouse qui était couleur moutarde un peu, avec un chapeau sur la tête. Et le chien qui était avec moi, il s'est dirigé vers la personne. Mais il n'a rien dit. Moi, j'ai continué à éclairer. Et à ce moment-là, la personne est revenue vers sa voiture. Mais quand il a baissé le coffre, j'ai vu la plaque qui était sur le coffre. Je savais que c'était une plaque allemande, de toute façon. Quelques semaines plus tard, quand le corps de Jonathan est retrouvé, Guy réagit. Au moment qu'ils ont découvert le petit, et moi, dans la tête, ça m'a fait quelque chose, que j'ai pensé qu'il y avait un lien avec la voiture qui était venue ici. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la déclaration que j'ai appelée la gendarmerie de Guérande, qu'ils m'ont dit, de toute façon, on fait suivre. Ils m'ont dit, on transmettra. Alors, est-ce qu'ils ont oublié ? Je ne sais. Est-ce qu'ils ont oublié ? Je n'en sais rien. Guy ne sera entendu qu'en 2005, un an plus tard. A l'époque, les enquêteurs lui expliquent que la piste d'un suspect venu d'Allemagne ne colle pas avec le profil recherché, un homme du cru. Pourtant, un élément aurait dû faire tilt. Car deux semaines après la disparition de Jonathan, le policier Martin Efertenbeck, enquêteur allemand, a contacté les Français. Depuis plus de dix ans, il traque celui que la presse a surnommé l'homme en noir, représenté par ce portrait robot. Un prédateur sexuel qui aurait déjà tué trois garçons prépubères dans des camps de vacances dans le nord de l'Allemagne. L'affaire Jonathan interpelle immédiatement l'enquêteur. Tout de suite, nous remarquons de grandes similitudes entre nos dossiers et l'affaire de Jonathan. Les enfants ont exactement le même profil. Et on sait que Jonathan a été retrouvé loin de son lieu d'enlèvement, à plusieurs dizaines de kilomètres. comme c'est le cas pour nos trois victimes allemandes. Le profil des victimes, de jeunes garçons entre 8 et 13 ans, blondinets et timides, la façon dont ils sont entravés avec ces nœuds marins si particuliers, la position des corps quand ils sont retrouvés, tout colle avec l'affaire Jonathan. La piste allemande de l'homme en noir paraît incontournable. Mais les enquêteurs français, eux, ne semblent pas vraiment y croire. Quand les Allemands sont venus, mais moi j'avais plein d'espoir, ils vont peut-être nous apporter quelque chose. En fin de compte, je me suis rendu compte que ils étaient à la pêche, parce qu'ils étaient sur un dossier depuis plusieurs années et ils avaient très peu d'éléments, à part un signalement et un portrait robot où on voyait un homme en noir. Ils n'avaient aucun élément d'identification. Je pense qu'ils venaient nous voir, c'était dans l'espoir que nous, on ait pu leur donner quelque chose. Il a sévite, je crois qu'il y avait 2200 kilomètres. Donc il faut faire le lien quand même. Après trois ans d'enquête infructueuse, la juge demande que le rapport d'autopsie soit réexaminé et l'enquête bascule. Il conclut finalement que l'enfant a été tué très peu de jours après son enlèvement. Jonathan n'a pas été séquestré pendant trois semaines. La piste locale perd du poids. Quatre ans plus tard, l'enquête allemande, elle, aboutit enfin. En avril 2011, après presque 20 ans de recherche, la police interpelle l'homme en noir, celui qui a terrorisé tout le pays. Il est enfin arrêté à Hambourg, ici où il vit. Il s'appelle Martin Ney, il a 41 ans. Il reconnaît le meurtre de trois garçons entre 1995 et 2001. Il avoue également une quarantaine d'agressions sexuelles sur mineurs. Le profil du tueur en série fait froid dans le dos. Martin Ney a été éducateur de centres de vacances pendant 15 ans, comme on peut le voir sur cette vidéo. « C'est le reportage personnel de Martin Ney. » À l'époque, il a 25 ans. Et c'est à cette période qu'il aurait commis son premier meurtre. « Approche-toi et attaque à nouveau. » « Ils vont attaquer à nouveau ? » « Regarde derrière toi. » « Il faut que tu te lèves. » « Je me te snap. » « Coupez. » Ses pulsions pédophiles remontraient à l'adolescence, comme il a pu le confier au docteur Neyropil, le psychiatre qu'il a expertisé en prison. « Il a d'abord été victime à l'âge de 12 ans. Et il semble qu'il ait aimé être touché par un adulte dans une piscine. Ensuite, il a rencontré des amis de son petit frère qui avaient entre 7 et 10 ans. Il aimait jouer avec eux. Lui avait 14 ou 15 ans. C'est là qu'il a compris qu'il était très attiré sexuellement par des plus jeunes. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de sa déviance. En 2012, le procès de Martinet se tient près de Hambourg, en Allemagne. Olivier, le frère de Stéphane, la première victime du tueur en série, assiste à l'audience. Il est ici, à côté de ses parents. Nous l'avons retrouvé. son père est décédé trois jours après le verdict. Il avait 5 ans quand son frère a disparu. Mon frère est toujours là comme une ombre dans ma vie. Olivier avait besoin de connaître le visage du meurtrier de son frère aîné, même plus de 15 ans après sa disparition. Je suis venu à l'audience à l'époque pour me rendre compte de qui était cet homme qui avait causé tant de souffrances à tant de familles. Il était assis là, un homme rabougri avec une barbe en bataille totalement négligée. Je me suis dit quel pauvre type. J'étais déçu par l'apparence de celui qui a été capable de tuer trois enfants et d'abuser de bien d'autres. Il n'a pas regardé une seule fois les familles des victimes. Il n'a jamais regardé dans ma direction. Au cours de l'audience, le tueur en série est interrogé sur le meurtre de Jonathan qu'il nie en bloc. Martinet est condamné à perpétuité et incarcéré dans cette prison. En 2014, les enquêteurs français tentent de l'entendre à deux reprises, mais ils refusent de parler. L'enquête est au point mort. Jusqu'en 2017, et les révélations explosives d'un co-détenu de Martinet, voici ce qu'il déclare. Martinet m'a dit à plusieurs reprises qu'il a, là-bas en France, abusé d'un garçon et qu'il l'a tué. Il a été étonné que le meurtre ne soit pas élucidé et ne lui ait pas été imputé, car il a dit qu'il avait été probablement vu en France par un homme accompagné d'un chien. L'homme qui aurait surpris Martinet, c'est Guy. Et si les confidences du co-détenu sont prises très au sérieux par les enquêteurs, c'est que le témoignage de Guy n'a jamais été rendu public. Notamment un détail, qui n'est connu que de seul, la présence de son chien ce soir-là. En 2019, le juge français émet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Martinet. Le 21 janvier dernier, il est mis à disposition de la justice française et incarcéré à Nantes. Lors de ses premiers interrogatoires avec le juge nantais, Martinet a gardé le silence. Son avocate n'a pas souhaité nous répondre. Le docteur Néropil a des doutes sur le fait que Martinet parle un jour. En Allemagne, s'il n'était pas passé aux aveux, il n'aurait peut-être pas été condamné. Il a peut-être appris de ses erreurs. Et puis, il y a autre chose. Sa plus grande honte, ce n'est pas d'avoir été attrapé, mais c'est d'être étiqueté à tout jamais comme un tueur d'enfants. Catherine Salsac, l'avocate de la mère de Jonathan, attend fébrilement le résultat des prochaines auditions. Pour l'instant, oui, il y a un espoir, mais il n'est pas à 100 % cet espoir. Il n'est pas à 100 % parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. S'il ne veut pas parler, c'est vrai que ça va être compliqué. Je ne vois pas comment on va pouvoir le poursuivre après devant une cour d'assises. Sauf à déterminer par un témoignage ou d'autres faits qu'il était présent au mois d'avril 2004 dans la région. Un appel à témoins vient d'être lancé pour tenter de réveiller les mémoires 17 ans après l'enlèvement du petit Jonathan. Pour Virginie, c'est le dernier espoir de connaître la vérité sur la mort de son fils. Si jamais c'est lui, il avoue, qu'il est jugé au tribunal, je veux qu'il me regarde droit dans les yeux et qu'il me le dise. Même si ça fait mal. Même si je veux souffrir encore. De toute façon, je ne peux pas plus souffrir que ce que je suis actuellement. Mais j'ai besoin qu'il me le dise lui-même de sa propre bouche. La justice allemande a laissé 8 mois au magistrat français pour interroger Martinet. Une course contre la montre pour tenter d'élucider cette affaire non résolue depuis 17 ans.